Le palmier à sucre. Nom latin, Aranga Panata. Famille, Arrecasse. Nom commun, palmier à sucre. Propriétés thérapeutiques. La racine est estomacique et pectorale. Les pétioles sont diurétiques, antihermiques, hémostatiques et cicatrisants. Parties utilisées. Graines, racines. Distribution. Ils préfèrent la forêt secondaire à la frontière des forêts tropicales primaires. Souvent trouvées sur des sites pauvres en éléments nutritifs. Le palmier à sucre est un palmier originaire de l'Asie tropicale, on le trouve de l'Est de l'Inde jusqu'en Malaisie, en Indonésie, et aux Philippines. Botanique. Le palmier à sucre est un palmier, avec un tronc robuste atteignant une hauteur de 12 à 15 mètres, avec un diamètre d'environ 40 centimètres. Les feuilles sont ascendantes, de 6 à 8,5 mètres de long. Les parties basales de gainage sont recouvertes de fibres noires robustes. Les folioles ont un côté linéaire, de 1 à 1,5 mètres de long, l'extrémité lobée est diversement dentée, la base auriculée, la surface inférieure blanche ou pâle. L'inflorescence est axillaire avec un pédoncule robuste et courbé. Les branches sont pendantes très nombreuses, jusqu'à 1,5 mètres de long. Les fleurs mâles sont par paire, mesurant environ 12 millimètres de long. Les fruits sont arrondis d'environ 5 centimètres de diamètre, contenant 2 à 3 graines. Constituant. Donnent du sucre, et de l'amidon. L'enveloppe du fruit contient de nombreux cristaux microscopiques en forme d'aiguilles et piquants qui peuvent être assez irritants. Le bourgeon est déficient en phosphore et en fer, il donne seulement une bonne source de calcium. Utilisation culinaire. Les graines immatures sont comestibles, elles sont généralement bouillies avec du sucre. L'amidon de la tige et du tronc est comestible. Les jeunes têtes ou bourgeons terminaux appelés « choux de palme » sont consommés en salade ou cuit. Le jus est bouilli pour faire du sirop d'aranga, il est utilisé dans divers plats, bonbons, boissons, conserves, comme édulcorants pour pâtisseries, gâteaux, céréales et jus de fruits. Une farine ressemblant à du sagou peut être moulue à partir de la moelle du tronc et utilisée pour les gâteaux, les nouilles et autres plats. Le bourgeon apical, connu sous le nom de « cœur de palmiers », est parfois utilisé pour la nourriture. Médecine rurale. La décoction de racine est bénéfique pour les poumons, elle facilite la digestion et améliore l'appétit. La racine est considérée comme gastrique et pectorale. La décoction de racine est utilisée pour les problèmes de vessie. Dans d'autres systèmes traditionnels, il est utilisé pour les rhumes et les problèmes de sinus, les maux de gorge et les boutons de fièvre. Les pétioles sont utilisées comme diurétiques et antihermiques. Également utilisées dans le paludisme chronique avec hypertrophie de la rate. Danger. Le mésocarpe charnu des fruits contient généralement de nombreux cristaux d'oxalate, ce qui rend la chair non comestible. Le fruit non mûr serait comestible.